On est à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de la CIRGEL sur la signature d'un accord pour parler de Kampala sur la cessation des hostilités. Le M23 comble le déficit démographique de ses rangs en intégrant la jeunesse étudiantine rwandaise, interrompre les cursus scolaires et académiques des enfants d'un état voisin et révélateur d'un dessin expansionniste avéré. Alors, nous avons en ligne notre permanent dans la région. Patrick Itema, est-ce que vous nous confirmez ce soir que cette nouvelle est vraie ? Une centaine de jeunes rwandais viennent d'être enrôlés de force par les Rwandan Defense Forces, le RDF, dans le rang du M23. D'après la Société civile du Nord Kivu, qui livre les formations, ces jeunes sont en majorité des étudiants et élèves récrutés depuis lundi 16 septembre 2013 au village de Réji, en dessous de Roubavu au Rwanda. Les convois de militaires qui les escortaient ont traversé les postes fondaliers de Kabuhanga et Gassizi, en territoire de Niragongo, et se sont dirigés au camp de Roubavu, où les jeunes se sont formés sommairement avant de rejoindre les autres éléments du M23 et RDF déployés sur les lignes de France en prévision de prochaines attaques contre les FADC. Notre source précise que de nouvelles incursions ont été signalées ce mardi 17 septembre 2013 en provenance du Rwanda, et ces renforts du M23 auraient pris position dans le parc de Virunga, derrière le Niragongo. C'est dans l'objectif d'encercler les FADC, et la même source est renseigne que les rebelles du M23 ont expulsé. Les gardes du parc de Virunga, dans leur position, disent Kéry à Kibumba, les accusant de livrer les informations concernant le M23 au FADC. Inquiétés de la situation, la société civile du Nord, Kivu, appelle le gouvernement congolais, la Monusco et les autres partenaires à y accorder une attention particulière. Patrick Equitema, Timbo, Iwan.